Et bien bonjour à tous et c'est les bandes on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Apex Legends et bah vous le savez je suis quelqu'un qui a très peu de temps pour faire des vidéos YouTube qui a pas beaucoup de temps non plus pour jouer et du coup je vais essayer de vous en faire gagner vous aussi du temps parce que je sais que vous en avez pas des masses non plus pour la plupart on en a tous moins que les YouTubers, que les streamers, que des personnes qui peuvent passer beaucoup de temps sur des jeux et donc l'objectif de cette vidéo c'est de vous donner 11 conseils qui vont vous faire passer rapidement un cap et donc vous permettre de performer plus rapidement sur Apex Legends sans perdre une minute et donc le premier conseil que je vais vous donner c'est un conseil qui est vraiment pas du tout intuitif mais qui est essentiel sur n'importe quelle Battle Royale mais je vais pas vous mentir j'ai joué à beaucoup de Battle Royale j'ai quand même mis un peu de temps à l'appliquer il faut pas avoir peur de la zone, il faut jouer avec la zone la zone doit devenir ton ami c'est complètement con mais c'est vrai sur Apex Legends la zone fait vraiment très très peu de dégâts au début c'est classique sur un Battle Royale les dégâts augmentent avec les différentes zones et c'est vrai que la zone d'Apex a vraiment pour particularité de vraiment niquer très très peu la visibilité et du coup vous pouvez rester dedans un long moment, faire des kills, faire des revives contourner des ennemis c'est vraiment le truc à faire, rester dans la zone même si vous êtes loin de l'endroit où vous devez aller restez-y, prenez vos soins si vous êtes avec une lifeline c'est parfait parce que vous allez pouvoir rester dans les 3 premières zones sans soucis et vraiment vos adversaires s'attendent pas du tout à ce que quelqu'un reste aussi longtemps dans la zone ils vont se faire surprendre vous pouvez leur tomber dessus vous pouvez vraiment comme je vous disais faire à peu près tout ce qui est possible de faire vous stuffer etc etc looter ce qu'il y a à looter réanimer ce qu'il y a à réanimer et ensuite surprendre vos adversaires c'est un avantage de malade et c'est le premier conseil que je vous donne allez on enchaîne rapidement avec un deuxième conseil qui m'a mis quand même 10 heures à arriver dans le cerveau c'est un truc qui m'a rendu tout de suite à l'aise avec le gunplay du M-Lock c'est le simple fait en fait de passer en balle par balle vous pouvez faire ça sur d'autres armes évidemment mais je parle du M-Lock spécifiquement parce que de base il y a un truc qui est quand même pas très intuitif sauf pour certains joueurs qui jouaient à la N94 par exemple sur Battlefield 3 mais c'est vrai qu'ils tirent des rafales triples et du coup vous perdez en précision et c'est bien pour du corps à corps mais à moyenne et longue distance c'est pas dingue alors que le fait de le passer en balle par balle de le jouer comme une M1 à 1 de Battlefield 5 vous avez une précision supérieure à 30% vous faites beaucoup plus de dégâts par minute et même au corps à corps finalement ça fait aussi le taf moi je trouve que le M-Lock fait passer un cap à partir du moment où vous le mettez en balle par balle je le préfère à la flatline, je le préfère à la dévotion etc c'est une très bonne arme surtout en balle par balle après au corps à corps ça a du sens aussi de le passer en rafale parce qu'il tire plus vite alors le troisième conseil que je vais vous donner c'est un conseil que moi j'ai appliqué et je vous ferai une vidéo là dessus évidemment on a fait un petit tournoi sur Apex encore une fois c'est quelque chose d'assez bidon on n'est pas sur des conseils hyper avancés hyper tactiques c'est vraiment des conseils pour gagner du temps c'est le fait de prendre de la hauteur et vous allez voir que encore une fois c'est quelque chose évidemment on y a tous pensé on sait que prendre de la hauteur ça augmente la hitbox dans la tête des ennemis parce qu'on tire par dessus ça nous permet d'avoir la visibilité et pas les autres ça tout le monde le sait il n'y a pas besoin de donner un conseil si vous voulez mais pour faire des clutches en 1v3 comme dans cette fan game où je suis vraiment solo certes j'ai un mastiff mais ils sont quand même 3 en face ça vous donne vraiment un avantage de malade et en fait de façon systématique il faut prendre de la hauteur là on est sur un toit évidemment donc ça paraît assez obvious qu'il faille se déplacer et prendre de la hauteur quand vous êtes en 1v3 pour pas que les 3 puissent avoir le visu sur vous pour aussi que s'ils doivent monter jusqu'à vous il leur faille faire des animations de montée etc ils perdent du temps et vous pouvez leur tirer dessus maintenant quand vous êtes par exemple au corps à corps avec un mec et qu'il perd une seconde de la visibilité sur vous si vous avez un truc à côté sur lequel grimper faites le tout de suite parce qu'il va pas s'y attendre si c'est un bon joueur vous serez baisé parce qu'il vous a massacré avant ça va être très très chaud mais si c'est un joueur moyen ou un joueur débutant il va pas du tout s'attendre à ce que vous soyez juste au dessus de lui et vraiment ça j'ai regardé des streams de Starshipers notamment qui est vraiment bon sur Apex sur beaucoup de jeux c'était un truc que lui faisait dès le début je me suis dit tiens pourquoi pas le tester et c'est vraiment super efficace donc prenez ce réflexe chaque fois qu'il y a un truc sur lequel monter montez dessus c'est très con mais faites le quatrième conseil et ça c'est surtout valable pour ceux qui jouent avec deux potes à chaque fois ou même un seul pote c'est entraînez-vous à jouer en solo et ça vous allez voir que vraiment vous allez devenir un joueur clutch un joueur décisif parce que ça fait énormément de différence et c'est un super entraînement pour Apex moi au début quand j'ai commencé à jouer sur Apex Legends je faisais 5-6 kills par partie mes duels je les gagnais la plupart du temps mais quand j'arrivais en 1v2 c'était foutu je faisais pas grand chose et le fait de jouer avec des personnes avec lesquelles vous êtes pas en vocal quand vous pinguez si vous voulez ils vont pas forcément suivre ce que vous dites etc ça va vous obliger à devenir un joueur bien plus concentré bien plus comment dire bien plus décisif en fait tout simplement dans votre façon de jouer un peu plus létal on perd pas de temps on fait les kills rapidement parce que vous le savez quand vous êtes en 1v2 1v3 plus vous tuez les personnes rapidement moins longtemps vous êtes en sous-nombre et ça ça fait vraiment la différence on en reparlera dans cette vidéo aussi mais vraiment entraînez-vous à jouer en solo sans vos potes si vous jouez tout le temps avec les deux mêmes potes entraînez-vous chacun de votre côté à jouer en solo parce que à partir du moment où vous réussissez les 1v2 1v3 parce que vos teammates ils ne servent jamais à rien dans ce jeu c'est abusé vous allez voir que quand vous allez revenir à 3 vous allez être des machines des putains de machines et vous allez voir quelle différence ça fait dans votre gameplay donc si vous jouez toujours avec les deux mêmes potes vous leur dites bon les gars ce soir c'est chacun de son côté on s'entraîne on fait que du solo et demain on rejoue ensemble et vous verrez que le lendemain même après 2h de jeu en solo vous allez voir que vous aurez pris un skill cap et vous n'aurez plus du tout la même façon de jouer alors évidemment 2h ça suffit pas il faut le faire régulièrement mais entraînez-vous vraiment à jouer en solo et puis si vous n'avez pas de potes ce conseil il ne vous sert à rien parce que vous jouez tout le temps en solo rip alors ce cinquième conseil c'est quelque chose que j'ai vraiment observé en regardant les vidéos de Shroud notamment et je me suis dit waouh le mec il arrive à faire tellement de kills par partie en fait c'est simple première chose qu'il fait c'est qu'il court systématiquement sans arme donc il gagne beaucoup de temps sur les animations il fait essentiellement que des glissades et il prend tous les ballons qu'il voit et en fait ça lui permet de se déplacer hyper rapidement sur la map de prendre l'info d'aller loin et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire du kill et c'est un conseil encore une fois qui est bidon mais courez à main nue faites des glissades et prenez les ballons vous allez voir que votre gameplay va vraiment s'accélérer et que vous allez devenir beaucoup plus efficace alors maintenant on va voir un conseil qui moi m'a énormément aidé et que j'ai pas vu chez beaucoup d'autres youtubers ou streamers parce que c'est peut-être aussi lié à ma façon de jouer finalement j'ai trouvé que sur ce apex légende le corps à corps était vraiment beaucoup plus important que tout ce qui est à distance un sniper avec une bangalore vous allez mettre des smokes etc il va être vite fait perdu vous allez pouvoir progresser jusqu'à lui avec un passfinder c'est pareil avec une vraie c'est pareil il y a toujours des moyens de contourner les armes à longue distance et vous vous rendrez compte si vous observez un petit peu votre façon de jouer en tout cas c'était le cas pour moi que vous mourrez la plupart du temps au corps à corps soit parce que vous avez plus de balles soit parce que le mec a été meilleur que vous soit parce que vous avez complètement chipsé votre aim vraiment je trouve que le corps à corps est essentiel et vous regardez certains joueurs pro ils vont jouer soit avec un wingman et un peacekeeper donc deux armes quand même mid range et corps à corps soit avec une R301 R99 et un peacekeeper ou un autre fusil à pompe je ne sais plus comment il s'appelle là et va quelque chose vraiment focalisez vous sur le corps à corps les armes corps à corps et vous allez voir la différence de fou que ça fait aussi alors petit conseil spécifique pour les joueurs les copains qui jouent Bangalore j'en avais pas parlé dans le guide c'est vrai mais parce que j'avais aussi certainement assez de temps de jeu et j'avais pas vu à quel point c'était abusé mais vraiment vous avez des smokes vous les mettez déjà tout le temps ça c'est normal et ensuite vous prenez le viseur gold x1 et vous avez un petit wallack naturel qui peut être uniquement counter si le mec en face a aussi un wallack ou alors si vraiment il a un cheat parce que vraiment le fait de voir les mecs à travers les smokes c'est complètement cheaté c'est complètement abusé si vous jouez bloodhound et que vous jouez avec une bangalore qui met des smokes c'est pareil avec votre ulti évidemment le seul point faible c'est comme ici quand vous rentrez dans la zone vous avez une sorte de flash dégueulasse et vous voyez plus ce qui se passe mais sinon je vous dis la seule façon de le contrer c'est qu'en face le mec est le même viseur et vraiment ça fait extrêmement mal et souvent les joueurs débutants et les joueurs qui sont intermédiaires on va dire ont pas l'habitude de se casser en courant parce que c'est un petit peu la seule solution qu'il y a c'est vraiment de se barrer face à quelqu'un qui fait ça alors on arrive en fin de vidéo pour moi les 4 derniers conseils sont moins essentiels je vais être honnête avec vous mais ça peut quand même faire la différence le conseil numéro 8 que je vous donne c'est vraiment d'être greedy d'aller chercher les loots parce qu'en fin de game c'est rare d'arriver avec des personnes en face qui soient mal stuffé tout le monde est en shield violet voire or etc etc on a tous les armes qu'on veut le loadout qu'on veut et les grenades les boucliers tout ce qu'on veut voilà on est tous quand même super stuffé et ce qui fait la différence c'est d'aller chercher les loots si vous êtes le mec qui va pas aller chercher les loots que vous allez pas vous retrouver avec un mastiff par exemple en fin de game et ben déjà vous vous serez pas avantagé et ensuite les mecs en face risquent de le prendre et là c'est eux qui seront clairement clairement avantagé donc prenez ce stuff et vous verrez que ça fait aussi la diff 9ème conseil un truc qui est pas du tout évident à faire c'est le fait de fuir quand vous êtes face à des ennemis qui sont meilleurs que vous ou qui vont vous enlever beaucoup de dommages parfois ça sert pas surtout en début de game quand vous avez pas beaucoup de boucliers de rester sur place et de tenter le tout pour le tout souvent quand vous êtes le dernier en vie il vaut mieux se barrer quitte à pas pouvoir récupérer les balises d'ailleurs parce que vous aurez une chance de terminer la game alors ça dépend si vous jouez avec des potes et qu'ils vous disent allez vas-y vas-y tente le coup ben faites le mais parfois ça vaut aussi le coup de le jouer vous reculer vous reculer vous mettez des dégâts les mecs vont soit se lasser soit ils vont arriver l'eau et ça permettra de faire la différence ça permet aussi de réanimer si vous avez déjà récupéré les balises vous allez réanimer vos alliés même s'ils seront pas surstuffés vous serez à 3 ils feront les lapins vous ferez les kills et il faut pas tout le temps forcer le fight on l'a vu nous quand on a fait le tournoi vendredi dernier sur Apex on avait des points en fonction des kills on avait des points en fonction des beaucoup de points d'ailleurs en fonction des top 1 top 2 top 3 et une fois et ça a été notre erreur sur ce tournoi c'est une des deux fois où on a pas fait de top 1 sur les 5 games on a vraiment voulu tenter le fight on y allait un par un et un par un c'est le pire truc que vous puissiez faire donc il y a des moments où vous êtes super bien placé pour un fight mais vos mates ils sont pas là donc faites demi-tour faites demi-tour attendez-les mais c'est pas déshonorant de fuir par moment et ça vaut mieux que de crever comme une merde et que vos coéquipiers meurent en tentant de vous réanimer bon un conseil qui est bateau mais qui fait vraiment la différence si vous êtes face à un caustique c'est de tirer dans le bas tout en bas de la balise parce que tout simplement ça la fait disparaître ça la déclenchera pas ça permet de la détruire de façon propre et à moins que le mec soit vraiment hyper attentif il s'en rendra pas compte et voilà ça fait un petit conseil gratos et on termine avec un dernier conseil qui est pas essentiel mais qui peut être méga stylé c'est le fait qu'on puisse walljump en fait tout simplement sur Apex Legends il faut avoir le bon timing les touches elles sont pas compliquées il faut faire un slide et ensuite vous sautez et quand vous êtes au plus haut du saut face au mur vous mettez bien bien vertical face au mur et à ce moment là vous pouvez refaire un petit jump et là vous lâchez les touches et vous avancez tout seul en fait c'est vraiment super simple glissade saut ressaut et c'est fini voilà c'est la fin de cette vidéo sur Apex Legends j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous sera utile moi je vous le dis encore une fois c'est des conseils qui m'ont fait progresser donc pourquoi ne pas les appliquer pourquoi ne pas les tester on se retrouve très bientôt pour un petit top 10 Battlefield qui se fait attendre et d'ici là jouez bien Rogue c'est bien et à la prochaine ciao